Les EDC, c'est d'abord une vie d'équipe, une équipe de 10, 15 dirigeants ou patrons chrétiens qui se rassemblent une fois par mois pour partager leur vie d'entreprise et briser la solitude dans laquelle la prise de décision les amène souvent. Toutes ces équipes sont fédérées par un mouvement qui lui-même est subdivisé en région dans la région des Français de l'étranger. Ce qui nous a beaucoup plu aux EDC, c'est que ça permettait d'unifier à la fois notre vie spirituelle sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Au sein d'équipe, on aborde des thèmes toujours très concrets et aussi très variés qu'on prédéfinit à la réunion d'avant. Il y a beaucoup de sujets qui sont difficiles en tant que dirigeants d'aborder avec ces équipes et là on est en pleine confiance. Cette pleine confiance permet de mettre des sujets vraiment délicats sur la table et finalement qu'on puisse avoir un groupe tout autour de nous, sous l'esprit de Dieu qui se dit comment on va aider cette personne à avancer dans sa problématique. Un temps de partage d'expérience qu'on appelle encore un tour de table, un temps de travail sur un thème qui a été préparé par un ou deux membres de l'équipe, souvent avec de la matière fournie par le mouvement et enfin un temps de prière, de recueillement et quand je dis enfin, il peut aussi se placer au début. Chacun a la liberté d'organiser sa soirée comme il l'entend. Et donc le plus grand bonheur pour nous, c'est de voir la joie de cet individu-là qui est venu un mois avant avec une problématique, qui ressort avec « je l'ai mis en place et ça fonctionne dans mon entreprise ». L'intérêt de rejoindre les EDC à Londres, c'est d'abord de pouvoir faire communauté vu l'étendue de la ville et le simple fait d'être à l'étranger, on n'a pas les mêmes contacts en paroisse et des amis proches. C'est le fait de pouvoir partager des situations professionnelles complexes et de les partager en tant que chrétien et de voir comment au sein de l'entreprise, on peut apprendre des expériences des autres pour essayer de traiter les sujets de manière un peu différente et surtout avec un aspect spirituel en cohérence avec notre foi. Les dirigeants chrétiens ou les chrétiens à l'étranger ou en expatriation se retrouvent généralement autour des paroisses, notamment paroisses francophones, et voyagent énormément. Mais ils ont tous vraisemblablement une problématique un peu commune qui est celle d'opérer, de diriger, de prendre des décisions dans des cultures différentes, en général loin de leurs états généraux. Des commissions se réunissent régulièrement pour approfondir la pensée sociale chrétienne et éclairer les questions d'actualité. Des supports sont proposés pour les réunions d'équipes, cahiers, parcours, itinéraires sur internet. Les EDC édite également une revue qui apporte des éclairages sur la vie économique et sur le management. Des formations et des rencontres sont organisées en France et le seront bientôt à l'étranger. Si on croit fondamentalement à Dieu et donc à l'Esprit Saint, ce souffle qui nous transporte dans notre vie personnelle nous transporte dans cette vie professionnelle. Un groupe de travail se tient à disposition de tous ceux qui voudraient créer une équipe de Français EDC à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada